Le prix du blé, l'une des conséquences de la guerre en Ukraine. Depuis quelques jours, les ménages d'Afrique du Nord s'empressent de faire des réserves de farine et de semoule, alors que les prix ont augmenté à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les deux pays étant de gros exportateurs de blé dans la région. Face à des entrepôts dévalisés, ce propriétaire d'une boulangerie à Tunis ne peut plus utiliser de farine traditionnelle pour son pain. Normalement, ce coin est rempli de sacs de farine. Maintenant, comme vous pouvez le voir, nous faisons le pain avec de la farine pour baklava. J'achète les 10 kilos à 18 dinars, alors que j'achète normalement le sac de 50 kilos à 26 dinars. Bien que les effets réels de la guerre en Ukraine ne nous aient pas encore touchés, comment allons-nous travailler ? Je suis inquiet. Selon plusieurs commerçants, ces rayons vides ne sont pas dus à une pénurie, mais à une frénésie d'achat avant le Ramadan. Mais pour certains, le spectre d'un nouveau printemps arabe plane, accompagné par la famine. La hausse des prix des produits alimentaires avait joué un rôle dans plusieurs soulèvements populaires au cours des 10 dernières années.